Bonjour à tous, c'est Hervé Matou avec vous pour vous commenter ce match. Oui, et avec Pierre Menès pour un match international amical. Un petit pronostic peut-être Pierre ? Je l'attendais celle-là. Pour moi, je ne vois pas grand-chose, les deux formations sont du même niveau. On peut jouer sur un coup de pied arrêté cette affaire. Comme ça, tu vois, je ne me mouille pas trop. Un petit pronostic, c'est Hervé Matou. je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale l'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4 5 1 on va donc voir un bloc assez homogène évidemment pas du tout évident à bouger les stades qui se remplissent de plus en plus lors des matchs de foot féminin oui il faut dire que le jeu a beaucoup progressé ces dernières années et puis techniquement le niveau considérablement augmenté on sait donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur c'est donc un 4 5 1 classique inculé on va retrouver dans cette formation dans ses films il ne peut pas empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu mais aussi pour placer un contre ça y est l'arbitre qui donne le coup d'envoi de la rencontre on va voir celui des équipes décide de presser haut dans ce début de match et le ballon qui finalement ont perdu très mal donné un ce ballon on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche le ballon est perdu pour tout le monde la touche dans le camp adverse et le ballon rendu carrément à l'adversaire allez dans le couloir alors le ballon est perdu ouais on passe par les côtés la frappe ce ballon qui est parti au dessus de la transversale et qui est une partie au nuage interception à c'est une perte de balle oh c'est dangereux oh là 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 on a failli assister au premier but dans ce match un peu plus de lucidité dans le dernier geste c'était bon tu l'avais ton 1-0 mais allez un peu de patience la passe est mal assuré c'est une interception avec un tir voilà le tac le superbe geste allez dégage très loin est ce ballon qui traîne est ce ballon est intercepté allez il faut centrer le centre qui ne donnera pas grand chose oui il y a une possibilité de combinaison pour elle attention à la frappe oh le grand danger l'intervention de la gardienne la possibilité pour ces joueurs de prendre l'avantage sur ce corner le ballon qui arrive au point de pénalty ballon rendu à l'adversaire un ballon qui sort en touche après ce bon tacle interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire remise en touche dans le camp adverse un ballon trop facile à reprendre finalement perdu stupidement une première période assez décevante sur le plan offensif pas de but en 45 minutes c'est dommage et c'est donc parti pour la seconde période on va tout de suite voir si les entraînants ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas est ce ballon qui traîne un petit peu obligé de se débarrasser du ballon là parce que ça pressait très bien en face on touche après un tacle impeccable soit dit en passant et le ballon qui change de camp n'a pas beaucoup d'espace 1 voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but et la frappe et la frappe ce sera concédé par la défense finalement et la frappe et la frappe et la frappe et la frappe et la gardienne qui s'illustre changement de possession la passe qui était trop appuyé ça s'agit sur le banc de touche plusieurs changements à venir très mal donné à ce ballon équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement à bouche sur le banc et la passe est interceptée ballon est perdu il reste exactement 20 minutes à jouer voilà passe complètement au manque et ses cadeaux le ballon change de camp elle est à l'interception c'est bien joué les neuf dernières minutes du temps réglementaire peut-être qu'une bonne opportunité attention à le ballon qui finalement ont perdu le ballon est perdu dans l'anticipation sur cette passe en profondeur ça ne passe pas ça va être compliqué c'est finalement un ballon perdu allez faut s'appliquer ça peut être décisif allez le centre à venir et on va jouer deux minutes de plus voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire le ballon est perdu pour tout le monde fin du temps réglementaire est ce qu'on va avoir droit à une prolongation ça y est l'arbitre qui donne le coup d'envoi de la rencontre on va voir si l'une des équipes décide de presser au d'envoi on passe par les côtés la frappe ce ballon qui est parti au dessus de la transversale et qui est même parti dans les nuages oh le grand danger l'intervention de la gardienne et la possibilité pour ces jouesses de prendre l'avantage sur ce corner rien Sous-titrage ST' 501 ... 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